Merci Monsieur le Ministre, la parole est à Madame Laurence Wichniewski. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Education Nationale. Monsieur le Ministre, nous avons pris connaissance la semaine dernière d'une tribune dans laquelle 314 membres du corps professoral enseignant la langue française ou ayant à corriger des copies ou autres textes rédigés dans cette langue s'engagent à ne plus enseigner la règle de grammaire résumée par la formule au demeurant inappropriée « Le masculin l'emporte sur le féminin ». Beaucoup d'entre nous dans cette Assemblée ont été troublés par le contenu de cette tribune qui fait écho à un autre débat d'actualité, celui de l'écriture inclusive. Non pas que le débat sur l'usage de notre langue soit tabou dans notre pays, la liberté d'opinion est la règle et notre langue peut évoluer. Ce qui nous a choqués, au-delà de la diversité de nos sensibilités politiques respectives, et que ces 314 enseignants, qui dépendent de votre ministère ou de celui de votre collègue ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, s'affranchissent des règles codifiées par l'Académie française et enseignent aux élèves d'autres règles fondées sur leur conviction personnelle. Ils abusent ainsi des prérogatives de puissance publique associées à leurs fonctions alors qu'ils sont nommés et rémunérés par l'État. Les élèves qui seront affectés dans les classes de ces enseignants risquent par la suite de se voir sanctionnés pour les fautes de grammaire ou d'orthographe qu'ils auront indûment apprises. Vous avez réagi avec clarté à cette tribune, monsieur le ministre, et nous avons apprécié la rapidité et la teneur de votre réaction, comme nous avons apprécié celle de madame la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, puisqu'aussi bien c'est sous le couvert de cette égalité à laquelle nous sommes tous attachés que les signataires de la tribune ont cru pouvoir justifier leur initiative. Pouvez-vous nous préciser, monsieur le ministre, quelles mesures concrètes vous comptez prendre pour assurer dans tous les établissements scolaires du pays l'enseignement des mêmes règles de grammaire, notamment auprès des 314 enseignants ? La parole est à monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Laurence Wichniewski, merci pour cette question qui me permet de préciser les choses sur cette question. La langue française est probablement, pour nous tous, et particulièrement pour les enfants de ce pays, notre bien le plus précieux. Ma mission, avec votre soutien à tous, c'est qu'elle soit transmise à tous les enfants de France, et c'est déjà beaucoup de travail d'arriver à ce que sa qualité, sa beauté, soit effectivement transmise pour les générations futures. La cause de l'égalité homme-femme est aussi l'une des causes les plus importantes qui soit. On ne saurait accréditer l'idée que notre langue soit de quelque manière quelque chose qui vient en support des inégalités. La France a comme emblème une femme, Marianne, l'un de ses plus beaux mots est féminin, la République, et notre langue a apporté bien des combats féministes, hier, aujourd'hui et encore demain. C'est pour cela que, évidemment, j'ai réagi tout de suite lorsque j'ai vu cet appel. Bien entendu, il n'y a pas autant de grammaire que de professeurs. Le Code de l'éducation stipule bien qu'il y a une liberté pédagogique, mais dans le cadre des programmes. Ce programme comporte une grammaire. Bien entendu, on n'est pas obligé de dire que le masculin l'emporte sur le féminin. Il suffit de dire que cela s'accorde au masculin. Comme d'autres règles relèvent évidemment des usages. Le seul arbitre, c'est l'usage, et c'est l'Académie française. Et bien entendu, la ministre de la Culture a en charge la politique linguistique du gouvernement. J'ai en charge la transmission aux élèves. Je serai donc bien entendu vigilant pour qu'il n'y ait qu'une grammaire comme il n'y a qu'une langue, une république. Merci.